Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Salut tout le monde. Wow. Salut tout le monde. Je suis... pas réveillé. Il est 10h20. On est le 31 décembre. Là, je vais aller au resto pour voir si ma platine marche. Et si elle ne marche pas, il va falloir que je trouve un magasin le plus proche qui en vende une pour en racheter une. Voilà. Donc je vous avoue qu'en termes de nouvel an, de 31 décembre, j'ai connu mieux quand même. Voilà. Ça. Ça, c'est hyper important pour sécher le matériel. Histoire que ça colle bien, bien dans la platine, quoi. Mais là, bien, mais là, bien, bien, quoi. Ma voiture, elle a deux couleurs, quoi. Là, elle est blanche. Et là, elle est caca. C'est ce lampadaire que je me suis pris. Là, je t'appelle juste cela. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais ? T'as le sorti qu'on a avec ? Bah ouais, écoute, hein. Ça va ? Et toi ? Rien. Ça va, c'est ma platine. Cool. Bon, là, je ne suis pas sûr du tout de vouloir l'allumer parce qu'en fait, je vais peut-être la griller comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter en entier. Je l'avais déjà fait sur une ancienne. Ça prend genre juste trois heures et demie. Je suis ravi. Là, je viens de démonter une première partie de ma platine. Donc, il se trouve juste ici. Là, je suis dans le bureau. C'est pas joli, joli. C'est-à-dire que ouais, déjà, alors, il faut enlever toutes ces vis pour enlever juste un panneau. Voilà. Donc là, on dirait que c'est pas trop, trop mouillé. Ok ? Par contre, quand on prend le panneau, voilà. Toutes les zones en surbrillance, c'est tout ce qui a été trempé. Voilà. Donc, voilà. Tout le plateau. Voilà. Donc, je suis heureux, quoi. Heureux. Instant vérité. Non, mais déconne pas, toi, avec ton nom. Attention. Oh, putain. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon, quoi. Bon, déjà, les deux sont détectés. C'est plus détecté. C'est parfait. C'est redétecté. Là. Là, ça, ça marche. Et ça a l'air pas mal, hein ? Bon, la joie n'a été que de courte durée parce que j'ai une piste. Une piste qui marche plus, donc on va essayer de la redémonter et de la réparer. Voilà. Celle-là. Ici. Ça ne réagit pas. C'est bon, du père, du fils et du saint. On va déjà essayer une piste qui marche normalement. C'est bon, j'ai la tête très bien. OK. Et là ? Ah, fais chier. Écoute, voilà. Hein ? Bon, ben, j'ai dit que c'est à trois pistoles et quatre. C'est pas grave. T'es comment ? T'es confiant ? 7h20, je suis complètement à la bourre. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a passé six heures avec quelqu'un qui est... Enfin, d'ancien ingénieur en microélectronique, donc un mec hyper calé, etc. Il a entièrement démonté deux fois parce qu'il y avait eu le problème. On pensait qu'on pouvait le réparer et en fait, non. Le problème est que c'est un contrôleur, donc DJSX2, et il y a quatre voix sur ce contrôleur. Et là, il y en a une qui ne marche plus. Enfin, le fader ne marche plus. C'est-à-dire que j'ai beau essayer d'augmenter et de mettre du son, ça ne détecte pas la montée du fader. Voilà, parce qu'on appelle ça comme ça. Donc, je vais mixer sur trois voix. C'est pas très très grave en soi. Mais bon, c'est toujours en mettant quand on casse quelque chose, quand c'est ton propre matos. Voilà, bref, je vais vite au resto, et on se retrouve là-bas. Il est quatre heures du matin. Je viens de finir au Delicium. Je ne vous ai pas filmé à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'était une soirée privée et du coup, je voulais un peu respecter l'intimité des gens. Là, je vais aller essayer de faire une surprise à mon frère qui est au S. Il doit avoir Thomas, mon pote Jazz. On va essayer d'aller les voir. Je ne vous promets rien parce que je ne sais pas dans quel état ils sont, ni si c'est ouvert ou fermé. Enfin bref, on y verra et je vous emmène avec moi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Excuse-moi, mais arrête de faire le mec. Je ne suis pas bien. En fait, je te laisse parler parce que j'ai rarement vu une ambiance comme ça à Mejev. C'est-à-dire que tout le monde se bat, tout le monde vomit et personne n'est majeur. Voilà, donc venez fêter votre nouvel an à Mejev, les gars. C'est de la balle. Ok, donc vous avez vu l'état de mon petit frère, je l'ai ramené parce qu'il n'était pas hyper bien et je voulais prendre un peu soin de lui. Je ne sais même pas où je suis, clairement, je suis... regarde. Je vais arrêter ce vlog maintenant, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé pour ce soir. Comme c'était une soirée privée, je n'ai pas pu filmer. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les potes. Allez, ciao tout le monde.